Voici exactement ce qu'on te cache sur le permis d'études. Et pareil pour le permis de travail. Qu'est-ce que je vais te dire, c'est que de plus en plus je cause avec des gens, de plus en plus je lis vos commentaires, de plus en plus je continue de comprendre que vous continuez de croire à certaines personnes, vous continuez de croire aux expériences des autres sans vraiment faire vos propres recherches. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te dire ce que les gens pensent du Canada, sur l'immigration au Canada qui est totalement faux. Que ce soit permis de travail, permis d'études, résidence, ici je vais tout te dévoiler. Alors reste scotché, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue canadien, j'espère que vous allez très bien. Moi ça ne va pas très bien, mais ça va aller, je suis certaine que ça va aller. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo rapide pour, en fait c'est comme une réponse aux questions, mais aussi pour enlever des doutes que les gens ont par rapport à l'immigration au Canada. Donc si cette vidéo t'intéresse, déjà n'oublie pas de t'abonner, smache-moi le bouton rouge, partage la vidéo et surtout beaucoup de j'aime, beaucoup de likes pour me donner la force de continuer dans cette lancée. Merci déjà pour ceux qui le font et je sais que toi qui n'as pas encore fait, tu le feras aujourd'hui. Abonne-toi, ça fait longtemps que tu m'écoutes, tu attends quoi ? Abonne-toi ! Alors l'esprit canadien, voilà, je vais te dire, ce que j'entends tout le temps, les gens me disent, la première chose c'est quoi ? C'est que pour venir au Canada avec le permis de travail, les gens continuent à me dire que le gouvernement canadien n'accepte pas certaines attestations. Qui vous a dit ça, que le gouvernement canadien n'accepte pas certaines attestations ? Et puis, quelles sont les attestations qu'ils acceptent donc ? Il faut comprendre que les gens parfois disent des choses sans savoir, les gens disent des choses selon leur expérience, selon leur cas. Mais ce n'est pas la généralité, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la procédure. Moi, j'ai déjà suivi un employeur qui a fait venir un travailleur temporaire et la personne avait eu l'attestation d'un garage quelconque. J'ai dit un garage mécanique quelconque à Yaoundé. Ce n'est pas un garage spécial, ordinaire, non. Ce n'est pas du tout ça. J'ai déjà eu plusieurs personnes dans ce cas. Comme je te disais, j'ai fait déjà venir des gens avec des attestations qu'ils ont prises dans des garages. C'est des attestations de formation ou encore c'est des contrats de travail. Une entreprise, le gouvernement n'est pas là pour regarder la qualité de l'entreprise. Il y a des petites et moyennes entreprises très qualifiées pour te faire venir au Canada pour signer ton attestation et pour signer ton contrat de travail. Alors, à partir d'aujourd'hui, arrêtez-moi ça. La deuxième chose que j'entends le plus souvent dire, c'est que pour immigrer au Canada comme étudiant, ça demande beaucoup d'argent. Archi faux. Et déjà, je vais te dire que tous ceux qui sont ici au Canada comme étudiant international, ils ne viennent pas de famille riche, ils ne viennent pas de famille aisée. C'est quelle stratégie qu'ils utilisent habituellement? C'est simple, c'est qu'ils choisissent une formation courte, rapide, qui donne les papiers et qui sont en demande. J'étais pris le cas de ma petite soeur qui est arrivée en septembre de l'année passée, 2022. Nous sommes en juin. Elle vient de terminer son école. Elle a eu son diplôme et elle a déjà signé un contrat de travail. Ça n'a même pas fait un an. Ça n'a même pas fait un an. Et c'est terminé. On n'a plus rien à lui donner comme argent. D'ailleurs, ses frais de subsistance, ses frais de location, tout ça, c'est elle-même qui payait. Comment elle le faisait? C'est simple. Elle avait des jobs étudiants. Au Canada, il y a des jobs étudiants qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, le gouvernement a levé et a permis maintenant aux étudiants de travailler plus de 40 heures. Autant qu'ils peuvent, du moment où tu continues à réussir tes cours, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tu peux donc, Immigo Canada comme étudiant, prendre soin de toi, c'est-à-dire tes frais de subsistance et tout. Et puis c'est tout. Tu prends des formations de 10 000 dollars, c'est quoi? 5 millions? Ton papa, c'est là 3 millions. Il paye ça, tu arrives ici, tu travailles. Et puis c'est tout. Ok? Vous n'avez pas 3 millions pour Immigo Canada. Il ne suffit pas d'avoir 10 millions, 20 millions pour venir au Canada comme étudiant. Ça marche si tu vas à l'université. Mais si tu choisis des formations cours dans des collèges avec 3, 5 millions, c'est possible. C'est assez, on va dire. Donc voilà le deuxième truc que j'entends le plus souvent. La troisième chose que j'entends souvent, ça concerne les travailleurs. On a l'habitude de penser que pour entrer au Canada comme travailleur, il faut des gros diplômes. Donc ça là, enlève ta tête aujourd'hui, archi faux. D'ailleurs, la majorité des personnes qui sont entrées au Canada avec le permis de travail fermé. Je t'ai cité les métiers dernièrement que le Québec a laissés entrer avec le permis de travail fermé. Tu pouvais le constater, c'était plus des soudeurs, des manutentionnaires, des esthéticiennes, des petits métiers qui ne demandent que de simples attestations et de simples formations. Des préposés aux bénéficiaires, ce sont des formations qu'on donne au pays à 9 ans. Des soudeurs, ce sont des formations que tu peux avoir en quelques mois. Ce sont donc ce genre de formation dont on recherche, ce genre de métier dont on recherche le plus au Canada, à l'international. Il faut savoir qu'il sera difficile pour une entreprise d'aller chercher. Et même s'ils partent chercher, admettons, une entreprise va chercher à l'international des comptables. Ils vont chercher peut-être un comptable. Alors que quand ils partent chercher des manutentionnaires, ils prennent au moins 10, ils prennent au moins des centaines, ils prennent au moins des milliers. C'est juste ça la différence. Alors, à partir d'aujourd'hui, répétez après moi que vous n'êtes pas obligé d'avoir de gros diplômes, c'est-à-dire master, licence, même baccalauréat. J'ai connu des gens au Canada avec le CEP, avec le permis de travail fermé. C'est la réalité, les amis. Arrêtez de croire. Nous, nous sommes là. On voit les choses et plus encore, on accompagne les entreprises. Ça veut dire quoi? On connaît la loi. On sait qu'est-ce que le gouvernement demande. Donc, quand on vous dit des choses, ce n'est que la réalité. Ce sont des faits. Ce n'est pas pour avoir des vues, ni pour que vous preniez des formations. La quatrième chose que les gens ne savent pas aussi, c'est que l'immigration change. Les lois changent tout le temps. Les données changent tout le temps. Alors, il faut tout le temps être à l'affût de la bonne information. Je précise, la bonne information. Et ça, tu le trouves sur Google, dans le site de l'immigration du Canada. Ou alors, si c'est facile. Parce que vous le savez, je suis toujours à l'avance. Et je vous donne les informations claires, précises et à temps. D'ailleurs, dernièrement, je te disais que le Québec veut uniquement maintenant les francophones. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une note de 7 à l'oral pour pouvoir entrer au test français à l'oral pour pouvoir maintenant entrer au Québec. Ça a été mis en place. Ça a été mis en place. Je vous en avais parlé longtemps à l'avance que cela ne soit mis en place. Pour que vous soyez avertis de ce qui change. Donc, pour toi qui sois immédiat au Canada, il est important d'être à l'affût des informations. Je te disais récemment que les programmes de résidence permanente ont changé. Et que maintenant, on acceptait les conducteurs, on acceptait les gens des petits métiers à venir directement vers la résidence permanente. Je vais te faire une autre vidéo pour te parler du Québec aussi. Et des changements qu'ils ont mis en place concernant Arima et l'entrée à la résidence permanente du Québec. Donc, ça c'était très important. Et les gens négligent ça. Il faut être à l'affût de l'information quand on vit Migo au Canada. Il faut être à l'affût de l'information. Ce n'est qu'en vous abonnant ici que vous allez avoir les informations à temps, à l'heure, sur tout ce qui concerne le travail, les recrutements, les études, la résidence et tout ce qui va avec. Ok les amis? Alors, l'autre chose que les gens disent beaucoup concernant le Canada, j'entends souvent les gens dire qu'il fait froid. Que le Canada, il fait trop froid. Et j'entends aussi les gens dire qu'au Canada, la vie est trop dure. Que voilà, on ne peut plus réussir. Que les charges sont trop. On ne peut plus épargner. On ne peut plus s'acheter une maison. On ne peut plus investir. On ne peut plus rien faire. C'est faux les amis. Vraiment là, c'est archi faux. Bon, ça, je pense que ça dépend de tout un chacun. Parce que ça dépend de ton mode de vie. Peu importe où tu te trouves. Ça dépend de ton mode de vie. Si tu as un mode de vie trop accéléré là, que tu dépenses sans compter. Évidemment, tu vas trouver que le Canada, ce n'est pas un pays où tu peux épargner. Et ça, personne ne peut rien. Même pas moi. Toi seule, tu peux changer la gestion de tes finances. Et les gens qui peuvent t'aider sont des gens qui parlent des finances. J'avais commencé ça dans la chaîne La Posse. Mais pour des raisons vraiment de temps, j'ai la beauté de me mettre pause. Et peut-être, dans un futur, on reparlera de ça. Parce que j'ai l'impression que nous, Africains, quand on arrive ici au Canada, on se perd. On se perd un peu trop. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, la chose que j'entends souvent, comme quoi on ne peut pas réussir, c'est faux. Les gens réussissent. Les gens entreprennent. Et d'ailleurs, je disais dans un article que un business C5, une entreprise C5 au Canada appartient à des Noirs. Comme quoi, on peut aussi réussir, même si on est Noir ou on est un immigrant, en gros. Alors, la cinquième chose que j'entends aussi souvent en contenant le Canada, Sûrement, vous le savez, vous le savez plus que moi. La chose que j'entends souvent le plus aussi, c'est que pour immigré au Canada, c'est trop long. C'est trop cher. Donc, si tu as déjà sûrement entendu ça, je suis là pour te dire que c'est totalement faux. Une fois de plus, il y a des programmes qui peuvent te permettre d'entrer au Canada en 4 mois, en 5 mois, voire même moins. Donc, arrêtez, arrêtez de croire ça. Vous pouvez les taper en ligne, vous tapez délai de traitement de telle procédure. Et vous allez pouvoir voir exactement combien de temps ça prend pour pouvoir avoir le permis d'études. C'est très rapide le permis d'études. En 5 mois, tu te retrouves au Canada avec un permis d'études. Et le délai, ça change tout le temps. D'ailleurs, même la résidence permanente que les gens pensent que c'est très long, c'est hachi faux. La résidence permanente n'est pas long. Non, le problème, c'est que vous ne montez pas bien vos dossiers avant de vous mettre dans le bassin. Résultat, ça prend plus de temps pour qu'on vous sorte du bassin. Alors, donc, comme je te dis déjà qu'il y a eu une personne chez moi dernièrement, ça fait pas quelques temps. Elle est venue avec la résidence permanente. Et son dossier me disait que c'était quoi? 5 mois? Elle a eu sa résidence permanente. Donc, arrêtez encore une fois de plus de croire qu'au Canada. Les délais, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 5 ans, c'est faux. Les amis, tout ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est qu'immigrer au Canada, c'est possible. Arrêtez donc d'écouter les autres. Faites vos propres expériences. Et surtout, arrêtez de vous poser des questions. Commencez votre processus maintenant. Maintenant. Et vous allez voir que ça va très vite. Alors, l'Esprit canadien, je disais, si vous avez besoin d'aide, si vous sentez que vous n'êtes pas capable tout seul, on a des guides pour vous aider. On a un guide étudiant super. Et d'ailleurs, je vais parler de ça dans une autre vidéo. On a aussi un guide de travailleurs. On a aussi des services personnalisés comme des CV, des lettres de motivation. D'ailleurs, je vais aller à un pays où je vais rencontrer une personne qui est arrivée au Canada grâce à ce service CV canadien. Il a cru en nous, il a payé le CV, il s'est retrouvé au Canada quelques mois après. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail. On sait ce que les recruteurs veulent et on vous aide à bien monter ce CV-là. Donc, si toi aussi tu veux bénéficier de ce guide-là, le guide des travailleurs qui fait fort en ce moment, je mets peut-être les témoignages-là des gens qui ont pris et qui ont déjà quatre empleurs. Ils ont l'embarat du choix. Ils ne savent pas quoi choisir. Oui, les amis, c'est possible. Et toi aussi, tu peux être notre futur canadien. Tout ce que tu as à faire, tu cliques sur les liens des guides, tu fais le paiement. On est là pour te suivre. On a des groupes privés pour t'accompagner jusqu'à la réussite de ce projet d'immigration. Donc, les amis canadiens, si toi maintenant, tu ne veux me rencontrer en personne ou alors si tu veux avoir plus d'informations sur l'immigration au Canada et savoir comment te lancer toi aussi, par toi-même, sans dépenser beaucoup d'argent, viens nous voir à notre conférence qu'on organise au Cameroun. Je serai là, Yaoundé, le 18 août à l'hôtel Merina. Et à Douala, je serai là le 20 août à l'hôtel Lewa. D'ailleurs, demain, demain, les amis, demain, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo quand. Mais je pense que, en tout cas, vendredi là, nous sommes jeudis quand je fais la vidéo. Vendredi, je m'en vais prendre les guides canadiens que je vais partager à la conférence. Voilà. Je suis très excitée. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là. Et j'espère que je pourrai l'apprendre aussi. Bon. En tout cas, je m'en vais récupérer les guides que je vais partager. Les guides qui vont te permettre de faire ta procédure toi-même jusqu'au Canada. Donc, c'était votre styliste ancien et votre guère. C'est facile. Si tu apprécies la vidéo, tu me laisses un pouf j'aime, tu t'abonnes et tu partages. Tout simplement. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre. Grâce à C'est Facile, j'ai eu mon visa en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.